Aujourd'hui, je vous présente le sac à dos de Trekking 50 litres MT900 Easy Fit Forkla qu'on peut retrouver chez nos amis chez Decathlon. Qu'est-ce qui vaut ? Qu'est-ce qui se pèse ? Au bout de trois mois de marche avec, qu'est-ce que j'en ai conclu ? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble en vidéo. Et pour commencer, 50 litres, pour moi, c'est le litrage optimal et maximum surtout. Je vous recommande de ne jamais prendre un sac à dos de plus de 50 litres, sauf si vraiment vous partez dans des endroits où il fait très froid, où vous avez besoin de matériel spécifique ou d'énormément d'eau. Parce que le problème d'un sac, c'est que plus il est gros, plus on a tendance à foutre des conneries dedans. 50 litres max pour de la rando en autonomie estivale, c'est parfait. Et celui-ci, en l'occurrence, c'est le MT100 Homme. Le modèle de sac à dos est en deux formats, le mode Homme et Femme. Concrètement, c'est un peu différent parce que les créateurs de matos de randonnée, ils prennent les statistiques morphologiques moyennes. Donc le français moyen, il fait telle taille, telle poids. La française moyenne, elle fait telle taille, telle poids. Et ça fait une différence pour créer le sac, notamment au niveau de la longueur du sac à dos, au niveau de la largeur des épaules et de l'écartement du cou, et également au niveau du bassin, des hanches. Vous retrouverez les liens en description pour avoir plus d'infos dessus chez Decat. En termes de poids, mon Easy Fit 50 litres, il pèse 1,6 kg. Alors je pense qu'on peut trouver plus léger sur le marché, mais pour commencer, c'est déjà bien. Et si tu apprécies les vidéos de matos de randonnée de trek, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et à me dire en commentaire aussi en dessous ce que tu as pensé de cette vidéo. Allez, maintenant, on va régler notre sac Easy Fit 50 litres. Alors pour commencer, c'est très simple, on va tout desserrer, absolument toutes les sangles. Voilà. Et une fois qu'on en est là, on va recommencer en serrant la sangle ventrale pour qu'elle soit au bon niveau autour des hanches, et qu'elle serre suffisamment bien au niveau des crêtes iliaques. Une fois que c'est bien verrouillé de ce côté-là, on va s'occuper des lanières. Donc avec ces deux grandes lanières oranges, tu ne peux pas les rater. Tu tires pour pouvoir régler le sac en hauteur sur le dos et qu'il soit plaqué sur ton dos. Ensuite, il ne te reste plus qu'à fermer la pectorale, que tu peux régler dans la hauteur d'ailleurs. Et ça y est, là je pense que mon sac, il est bien fait. Allez, autopsie du sac maintenant. Concrètement, la poche ventrale du sac, elle contenait deux compartiments, un en haut, un en bas, séparé par une paroi qui est à l'intérieur. Alors elle n'est plus là, et vous allez comprendre dans la partie personnalisation ce que je lui ai fait. Concrètement, j'aime disséquer mes sacs pour en faire un outil super performant. Il y a évidemment une poche haute dans le rabat du sac qui permet de ranger quand même une quantité assez sympa de matos. Il y a également la petite ventrale qui permet de ranger un iPhone, un couteau, un briquet. Donc un petit volume pour des petits outils toujours à portée de main. Et il y a également sur ce modèle une seule poche latérale qui est sur le côté. Elle est assez petite. D'ailleurs, ça c'est une critique qu'on lui fait. Au début, je n'ai pas trouvé ça cool. Mais en fait, à l'usage, c'est très bien. Ce n'est pas très utile en fait, les poches latérales, je trouve. Surtout qu'il y a un porte-gourde juste en dessous. Donc, ce n'est pas super, super important. Et en plus du porte-gourde, on a ici le petit système pour porter les bâtons. Mais que je n'aime pas utiliser. Moi, je préfère utiliser les lanières latérales de serrage de mon sac. Mais ça, c'est une considération. C'est une petite opinion tout à fait personnelle. Ensuite, le sac qui est équipé de fermeture éclair partout. Et ça, on aime la fermeture éclair ventrale. Ça, j'en suis complètement accro. Vous connaissez les amis, le théorème du sac. Quand tu cherches quelque chose dans un sac, il est forcément tout en fond du sac. Donc, la poche ventrale totale, ça, c'est vraiment un vrai plaisir pour toujours trouver son matos. Et en plus de cela, on a une dernière fermeture éclair, une ouverture sur le dessous à ce niveau-là. qui, en fait, représente à peu près la séparation entre l'un compartiment du dessous et le compartiment du dessus dont je me suis séparé, comme on le disait juste avant. Enfin, pour ceux qui aiment fixer des choses comme un tapis de sol ou un duvet au-dessus de votre sac, comme vous pouvez le voir, il y a quatre petites languettes qui sont prêtes à recevoir un fil, un élastique, quelque chose, pour fixer ton matériel du dessus. Et également, tout en dessous du sac, on va retrouver quatre petites languettes, plus grosses cette fois-ci, pour, voilà, à nouveau pendre une tente, un duvet, un sac d'écouchage. Je sais que vous êtes assez nombreux à aimer foutre du matos à cet endroit-là. Moi, j'aimais beaucoup avant aussi, pour mettre mon tapis de sol mousse, quand j'avais un tapis de sol mousse, qui est quand même très, très encombrant en termes de volume. J'aimais le mettre soit en haut, soit en bas, en fonction du sac que j'avais. Du coup, je ne peux plus le faire sur ce sac, vu que je n'ai pas pris le temps d'installer quelque chose. Mais en fait, depuis que j'ai mon nouveau matelas gonflable MT500R, dont on parlait la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, sur cette chaîne, en fait, je le fous à l'intérieur de ma tente, et ça se passe plutôt pas mal. Enfin, les sangles de rappel de charge situées tout au-dessus des bretelles de ton sac. Lorsque tu les resserres, ça te permet de faire un seul avec ton sac. C'est collé, serré, très bien pour les passages difficiles. Rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal. Vous savez, les grandes marques que vous connaissez déjà tous, certainement, de matos qui font du sac très, très, très connu, on trouve facilement des sacs à 150, 200, voire 300 euros. Rapport qualité-prix, franchement, il est plutôt sympa. Et en plus, Decathlon a mis une garantie de 10 ans sur son sac. 10 ans. Et comme de plus en plus de matos chez Forkla, eh bien, il est éco-design ce sac. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme pour la tente MT900, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, comme pour le matelas gonflable, eh bien, en fait, le textile est teint d'une façon à limiter l'impact de CO2 et de limiter les rejets de teinture dans les rivières, concrètement, avec cette nouvelle version du Easy Fit 50 litres. Cette nouvelle version, elle fait 35% de CO2 en moins que l'ancienne, donc Forkla fait un effort toujours constant en ce moment pour limiter l'impact qu'on a sur la nature. Parce qu'entre nous, la nature, on l'aime. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Donc, si on peut faire un effort, si les constructeurs, si les fabricants de matos peuvent faire un effort pour la préserver, bon, c'est un petit bonus. Côté ventilation, le sac est exceptionnel. C'est un gros sueur du dos qui te le dit. Il y a un tel espace entre le dos et le sac que ça ventile sans problème. Bien, avantage, inconvénient maintenant de ce sac Easy Fit 50 litres qui est juste derrière. Concrètement, en termes d'avantages, on en a parlé, le rapport qualité-prix, comme d'habitude chez Forkla, c'est vraiment énorme. La ventilation est vraiment super sympa. Un aussi gros espace entre le dos et le sac, c'est assez rare pour un sac de rando. Moi, j'en suis à mon cinquième sac de rando dans ma vie après 15 000 bornes de Trek. Et c'est vrai qu'en termes de ventilation, franchement, il est plutôt pas mal celui-ci. Et enfin, le système de réglage Easy Fit. Tu as vu tout à l'heure, on desserre tout. On serre la ventrale, on serre les lanières rapides sur le côté, on serre la pectorale. Pour ceux qui veulent peaufiner un petit peu, il y a les sangles de rappel de charge qui sont juste derrière. Mais en trois coups de main, tout le monde peut régler facilement son sac. Côté inconvénient, maintenant, je dirais quand même sa couleur noire. Alors, faire du matos de randonnée noir pour de la rando estivale, franchement, ça me laisse perplexe. Si un jour, franchement, je fais une marque de matériel de randonnée, mais fais-vous, ça pourrait vous arriver dans les prochaines années, je ne ferai pas un sac à dos noir. Bien sûr que non, je ne ferai pas un sac à dos noir. C'est de la pire couleur, qui tient chaud. Donc, je ferai un sac à dos d'une couleur un peu plus claire, par exemple, gris clair, pas trop salissant, qui ne prend pas trop, qui n'absorbe pas trop la lumière du soleil. Parce que pour ceux qui aiment le chocolat, par exemple, là, tu ne mets pas une plaquette de chocolat dans ton sac noir quand il a fait 34 degrés comme aujourd'hui. tu oublies parce que, en fait, tu vas boire ton chocolat noir, puis il va se resolidifier, coincer dans l'aluminium, puis refondre le lendemain, puis bon, ce n'est pas super pratique. Deuxième problème, la déformation des armatures métales. Je ne sais pas si on l'a suffisamment vu tout à l'heure, mais comme tu peux voir, ici, on a les armatures qui sont derrière. Il y en a deux, donc ils sont là pour faire une forme. C'est censé être un avantage, en fait, pour le sac. Mais ces armatures ploient. Elles se sont pliées vraiment très fortement et ce qui fait que je ne trouve pas ça génial. Et enfin, un troisième inconvénient de ce sac, alors là, c'est un petit peu peut-être aussi parce que je suis grand, à nouveau, je mesure 1m91, donc il y a certains matos de rando où c'est un peu plus compliqué. On l'a vu tout à l'heure, les fabricants, ils prennent les stats morphologiques moyennes. Le français moyen, il fait 1m78 pour 80 kg. Moi, je mesure 1m91. Il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais que 70 kg. Maintenant, j'ai réussi à remonter. Donc, je ne rentre pas dans les cases des statistiques démographiques de l'occidental moyen, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je n'ai jamais trouvé, jamais trouvé chaussures à mon pied pour les sacs à dos. J'en suis à mon cinquième. Je n'ai pris que des sacs à dos de Forkla, je crois. Cinquième ou sixième avec celui que j'avais quand j'étais scout, quand j'avais 12 ans. J'ai eu six sacs à dos de chez Forkla. Je n'ai jamais vraiment trouvé chaussures à mon pied. Donc, si tu as une référence à me conseiller, il y a quelques marques qui me viennent en tête dont j'entends beaucoup parler. N'hésite surtout pas à me dire, s'il te plaît, les références de sacs qui ont vraiment révolutionné ta vie en termes de confort, de portage derrière. Et je pense que la prochaine belle saison, en 2024, au lieu d'essayer plein de tentes, on essaiera des sacs à dos. Et j'essaierai de trouver chaussures à mon pied cette fois-ci. Allez, maintenant, mes petites personnalisations du sac. Comme on en a parlé tout à l'heure, le sac, il est compartimenté en deux morceaux. La fermeture éclair basse qui a un compartiment très bas ici et un gros compartiment au-dessus. Je déteste ça, surtout que la paroi de séparation, c'était de la merde. La voici. Ça, c'est méthode Blondo pour personnaliser un sac de rando. Un petit coup de ciseau terminé. Donc, je ne la mets pas du tout. Au début, je l'ai enlevé et vu que ça fait du poids mort pour rien, je l'ai complètement viré. Je l'ai conservé parce que je savais qu'un jour, je ferais une vidéo pour vous présenter mon sac. Donc, si j'ai mis du temps à le faire puisque ce sac, j'utilise quand même depuis 2019 comme on va en parler dans les conditions du test juste après. Les prochaines choses que je vais personnaliser. Alors, personnaliser, pour moi, ça veut dire prendre un couteau et couper. Le poids mort, ça ne me l'amuse pas du tout. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est la sacoche, en fait, pour mettre le camel bag à l'intérieur. Je ne mets jamais de camel bag dans un sac. Je déteste cette idée. Je n'en ai jamais mis. Donc, je vais aussi couper ça. Je vais encore gagner peut-être 10, 15, 20 grammes. Je ne sais pas. Et d'un petit peu d'espace à l'intérieur. Un sort similaire attend les petits systèmes pour tenir les bâtons. Je n'aime pas les mettre là-dedans. Moi, je n'aime rien qui gigote sur un sac. Je déteste ça. Mais à nouveau, mes bâtons, je les mets dans les lanières latérales. C'est beaucoup plus stable, je trouve, comme positionnement. Et enfin, un dernier truc que je vais couper personnalisé, je veux dire... Ouh, il a fait un de ces trucs, là. Waouh ! Il est en train de faire des figures juste au-dessus, les gars. C'est incroyable. Toute la journée, ça a défilé. C'est vraiment un truc du ouf. Et revenons sur le sac. Les sangles. Regarde-moi ça. Alors, à nouveau, Fort-Class, basse sur les statistiques, démographiques, morphologiques, moyennes. Il faut que même une personne en situation de surpoids, voire d'obésité, puisse partir faire de la randonnée avec un sac à dos. Et c'est très bien. Moi, je suis très fin. Je suis très, très fin. Donc, mes sangles, en fait, elles ne me servent à rien. Elles me font chier. Donc, leur avenir, tac, c'est d'être coupé ici et là. Alors, il y a quand même, et je ne voulais pas montrer en image, le petit élastique qui permet de ranger les sangles quand il y en a trop. Mais ça m'emmerde. Donc, ça va mal finir. Quick, quick. Alors, enfin, les conditions du test de ce sac de randonnée. Eh bien, concrètement, je l'ai acheté en 2019 à mon retour de Cap-Nord parce que mon sac à Cap-Nord, je l'ai démonté. J'avais besoin d'un nouveau et je voulais rester sur un truc 50 litres. C'est vraiment le litrage que je préfère et que je vous recommande. Donc, j'ai marché deux fois une semaine avec. J'ai marché peut-être entre 20 et 30 week-ends de 2-3 jours. J'ai marché peut-être entre 20 et 30 sorties à la journée, à la demi-journée. Donc, en tout, je pense qu'en cumulé, j'ai dû marcher 80-90 jours avec. En gros, 3 mois depuis 2019. Bon. Alors, j'utilise beaucoup avec mon chariot de randonnée. Pour ceux qui me connaissent maintenant, beaucoup les dernières randos que j'ai faites, c'est avec mon chariot. Donc, j'ai dû moins l'utiliser. J'ai dû moins tirer sur les textiles. J'ai dû moins l'abîmer. Les teintures sont encore belles. Il n'y a pas de problème apparent à part ce problème d'armature qui s'est déjà tordu au bout de 3 mois de marche avec. Et qui m'agace un petit peu. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je te dis à lundi prochain, 18h sur la chaîne. Et c'est le dernier moment, la dernière chance si ce n'est pas déjà fait de t'abonner, de mettre un like et me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo pour améliorer les prochaines. Ciao. Ciao.